... C'est l'heure des informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. En Guinée, le rang des inspecteurs Crosy, trois nouveaux, viennent de prêter serment. Ils auront pour tâche de contrôler et d'auditer les structures de l'État. Inondation à Mamon. Certains quartiers de la ville carrefouront les pieds dans l'eau. C'est un débordement du fleuve Baffin suite aux grandes pluies. Le commerce via Internet se développe. En Guinée, Cunet ouvre ses portes aux hommes d'affaires du pays. Vous verrez ce public reportage dans ce report. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la RTG. On ouvre cette édition par ce message départ du chef de l'État à son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Excellence, M. le Président et chers frères. La commémoration de la fête nationale de votre pays est une occasion opportune d'adresser à vous personnellement, au peuple et au gouvernement gabonais, les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En cette heureuse circonstance, je voudrais saluer et encourager les relations d'amitié et de coopération entre nos deux peuples et vous réaffirmer ma ferme volonté d'œuvrer, en concert avec votre Excellence, pour leur renforcement et à la diversification des relations fraternelles d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. Tout en vous souhaitant mes voeux ardents de vigoureuse santé et de longévité, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple gabonais, je vous prie d'agréer excellence, M. le Président et chers frères, l'assurance renouvelée de ma très haute considération, signé Professeur Alpha Kondé, Président de la République, Chef de l'État. Message départ, cette fois-ci, à son Excellence, M. Joko Vidodo, Président de la République d'Indonésie. Excellence, M. le Président, il m'est agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinean, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et sincères félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Je saisis cette opportunité pour vous rassurer de ma ferme détermination et celle de mon gouvernement devrait, avec votre excellence, au raffermissement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre la République d'Indonésie et la République de Guinée. En vous renouvelant ma sincère amitié, je vous prie d'agréer, Excellence, M. le Président, mes voeux fervents de vigoureuse santé et de bien-être personnel que j'ai pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple indonésien. Très haute considération, signé professeur Alpha Kondé, chef président de la République, chef de l'État. Le président de la République a reçu hier soir en audience l'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby, était venu remettre au chef de l'État le maillot de l'international français d'origine guinéenne, Paul Pogba, une manière pour ce joueur le plus cher du football mondial de prouver son attachement à son pays d'origine. Contre-handu, Ibrahim Akeita. Le président de la République, professeur Alpha Kondé, a reçu hier après-midi le nouveau maillot de Paul Pogba, l'international français d'origine guinéenne. C'était au cours de cette audience qu'il a accordé à l'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby, mandaté par Paul Pogba pour la remise officielle de son nouveau maillot au chef de l'État. Paul Pogba, qui vient de signer le plus gros transfert de l'histoire du football mondial avec 120 millions d'euros à Manchester United, un club de première division de la Ligue anglaise. Ce maillot floqué de numéro 6 offert par le nouveau mancunien au président de la République dénote une fois encore son attachement à son pays d'origine, la Guinée. Un geste que le président de la République, professeur Alpha Kondé, a apprécié à sa juste valeur. Je voulais tout simplement d'abord remercier son excellence, le professeur Alpha Kondé, qui nous a donné l'honneur de nous recevoir, car cette visite, je suis venu transmettre le maillot officiel Manchester United, qui a été remis par Pogba, qui est joueur français mais d'origine guinéan, qui a pensé que son contrat qui rentre dans l'histoire du football mondial de 120 millions d'euros et que son président de la République était le professeur Alpha Kondé et qu'il fallait transmettre son premier maillot numéro 6 avant qu'il ne foule le terrain de Manchester United. Et c'est ce que je suis venu transmettre au professeur Alpha Kondé. Monsieur le président de la République est très très content, car il a essayé de discuter avec la maman, au téléphone, tout ça s'est très bien passé et je pense que la famille Pogba est très content et très satisfait que le président de la République ait accepté ce précieux cadeau. Trois nouveaux inspecteurs d'État viennent de prêter serment à la Cour d'appel de Conakry. Ils ont pour mission de contrôler, de vérifier et d'auditer l'ensemble des structures de gestion de l'État. Ils seront 25 contre 6 actuellement. Reportage Al-Ghassimoba. Pogni Pogni Alassane. Je le jure. Monsieur Oumar Séméret. Je le jure. Monsieur Gavardier Gavid. Je le jure. Nommé récemment par le président de la République, ces trois nouveaux inspecteurs d'État prêtent serment. Face aux juges de la Cour d'appel de Conakry, ils s'engagent à remplir correctement leur mission, celle de contrôler, de vérifier et d'auditer l'ensemble des structures de gestion de l'État. Nos priorités, il est clair que c'est d'abord une renaissance institutionnelle qui va nous permettre d'abord de faire l'exploration du monde de gestion publique afin que nous nous engagions dans la voie de l'amélioration et nous nous engagerions également à être producteurs de documents qui pourraient orienter les gouvernants. L'inspection d'État est une institution supérieure de contrôle administratif de l'État. Elle constitue l'outil de travail du chef de l'État pour la moralisation de l'action publique et l'amélioration de la gouvernance dans le pays. Ils ont juré et pour lequel on leur a donné acte. Je vais m'assurer que ce serment est respecté par l'ensemble des inspecteurs dans le cadre des missions de contrôle qui vont leur être confiées par le président de la République. Le cérémonial s'inscrit dans l'article 32 du décret qui constitue l'inspection d'État. 25 inspecteurs d'État vont graviter autour de l'institution contre 6 actuellement. 8 seront nommés par le président de la République autour extérieure et les 17 autres sur concours. Autre sujet de cette édition, la CENI et les acteurs politiques échangent sur le déroulement des prochaines élections locales en Guinée. En toile de fond, des contraintes liées à l'organisation du vote, aucune date n'est encore fixée, mais les acteurs s'accordent pour l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. La Commission électorale nationale indépendante échange avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Une séance de partage axée sur le processus de déroulement des opérations des élections locales. Au cours de la rencontre, les commissaires de la CENI expliquent les contraintes liées à l'organisation des élections de proximité. Depuis février à Kindia, la CENI avait réuni l'ensemble des acteurs et les partenaires et l'État, les administrateurs, pour discuter de ces questions. Et aujourd'hui, force est de constater que si nous voulons organiser toutes les élections locales, c'est-à-dire les communes urbaines, les communes rurales, les districts et les quartiers, nous allons être butés contre un mur légal. En matière d'élections de conseils régionaux, de districts et de quartiers, il y a un vide juridique extraordinaire. Donc la CENI ne pourra pas organiser les élections à ce niveau. Mais en ce qui concerne les communes, naturellement, nous pourrons organiser les élections si une ou deux contraintes administratives sont levées. Il s'agit de l'arrêté qui détermine le nombre de conseillers par commune. Là, nous n'avons pas, donc nous ne pouvons pas organiser une élection pour élire un nombre de conseillers que nous n'avons pas. La deuxième contrainte, ce serait un arrêté qui va fixer le redécoupage administratif. Mais là, je crois que avec nos discussions avec le ministère de l'administration du territoire, cela est en train d'aller très vite et je pense que la dynamique que nous suivons aujourd'hui va nous conduire à l'obtention de ces documents administratifs. Les jours à venir, la Commission électorale nationale indépendante se prononcera sur le tube d'élection et la date du scrutin. Dubreka dispose désormais d'une radio de proximité financée par l'UNICEF. Le ministre de la Communication vient de procéder à son inauguration. La cérémonie a mobilisé l'ensemble des couches sociales de la préfecture. Contre-indu chaque cinq ans. Ici, à Dubreka, c'est la troupe Taoudi Création qui a ouvert le bal de cette cérémonie d'inauguration de la radio locale. 96.2 est la fréquence de ce podium de proximité. Placée sous l'égide du ministre de la Communication, cette cérémonie inaugurale a tenu toutes ses promesses malgré la pluie. Dans les différentes interventions, l'UNICEF a été salué et remercié pour tous les efforts consentis en faveur du développement communautaire. En exprimant ses sentiments de satisfaction, la représentante du représentant de l'UNICEF en Guinée a fait savoir toute la joie qu'il anime. Mariam Touré a aussi fait mention du bien fondé de cet outil de communication. C'est de faire de cette radio un instrument, un vecteur pour l'information des communautés, c'est-à-dire portant sur la promotion et la réalisation des droits des enfants de la Guinée. Tous les enfants doivent avoir le même droit. Les mêmes sentiments sont partagés par madame la directrice de la radio rurale de Doubaka. Je suis très heureuse et aujourd'hui, mon souhait c'est de mettre la population de Doubaka à l'aise. Pour les ministres de la communication, cette série d'inaugurations est un pari gagné en matière de communication pour le renforcement de la démocratie et du tissu social. On s'y attelle et je crois que ce n'est pas la fin du projet. Je crois que nos partenaires vont vous rassurer que nous allons continuer à donner la possibilité aux collectivités d'avoir l'information locale, l'information qui permet de créer un lien autour des idées de développement, autour des idées aux valeurs de l'unité nationale, les valeurs de cohésion sociale et surtout donner la possibilité d'écoute à ceux qui vivent loin de l'information centrale. La visite guidée des locaux et des installations ont mis fin à la cérémonie qui désormais autorise la radio rurale de Doubaka à fonctionner dans le respect des principes de la voix des sangvois. Parlons des travaux publics. Le parcours du tronçon Konakry-Kindia est devenu un calvaire depuis quelques temps pour soulager les usagers de cette route. Le gouvernement vient d'engager des travaux de traitement de nid de poule et de points critiques. Le constat avec Ansouman Toumani Kamara. Long de 135 kilomètres, le parcours du tronçon Konakry-Kindia est très difficile depuis quelques mois. sur instruction du chef de l'État, le gouvernement a entrepris ses travaux d'urgence de réfection pour mettre un terme à la souffrance des usagers. En cette période de grande pluie, c'est une entreprise disposant des équipements et des matériaux adéquats qui accomplissent cette tâche complexe. Contrairement aux autres, nous, on peut travailler sous la pluie à contenir des matériaux et matériels qu'on a appropriés à la saison. Le défi est grand. Travailler sous la pluie et offrir un produit de qualité en un temps record. Les premiers kilomètres réhabilités résistent à la forte précipitation et permettent d'assurer la fluidité de ce tronçon à forte densité de trafic. Justement, parlant de nos routes, nous recevons sur ce plateau Madame la ministre des Travaux publics, Oumu Kamara. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame Kamara, un point vient de céder à Banguya, c'est sur la route Koya-Kindia. Effectivement, je voudrais porter à la connaissance de tous les usagers de la route Koya-Kindia. que l'ouvrage se trouvant à Banguya, au niveau du barrage de Banguya, se trouve dans un état très critique. Le pont n'a pas encore cédé, mais les usagers doivent faire prendre beaucoup de prudence pendant la traversée. L'ouvrage se trouve au PK 62 de la nationale numéro 1. À cet effet, j'informe tous les citoyens, tous les usagers de respecter la charge maximale sur cet ouvrage. Une charge de 13 tonnes est requis au maximum pendant la traversée de cet ouvrage. Les dispositions sont en cours pour remédier à la situation. Je vous remercie. C'était la déclaration de Mme la ministre. Autre sujet de cette édition, à Mamoun, les fortes pluies enregistrées ces derniers temps ont fait des dégâts. Le fleuve Baffin sort de son lit. Ce débordement a causé des inondations au niveau de certains quartiers. Même les installations de la Segue ne sont pas épargnées. Le constat dans ce reportage de Younosa Tavelkamara. Il était 20 heures ce lundi lorsqu'une grande pluie s'est abattue sur la ville de Mamoun. Le phénomène a occasionné le débordement du fleuve Baffin. Une crue dont les conséquences se sont fait ressentir dans certains quartiers de la ville Carrefour. Les installations de la société des eaux de Guinée Segue sont les plus touchées. Actuellement, aucune production en eau potable n'est possible. Alors là, on ne peut pas donner de l'eau parce que là où il y a les pompes de forage c'est le courant et le courant on ne peut pas l'utiliser à l'air là. Hier maintenant on a su que la pluie commence à venir et j'ai vu la cour s'est inondée vers 23 heures je priais j'ai vu maintenant l'eau rentrer dans ma maison dans ma chambre et depuis 23 heures jusqu'à maintenant je n'ai pas pu dormir. Tout est inondé toutes mes choses mes affaires tout est gâté. Pour le moment les populations de la ville de Mamoun attendent l'intervention des techniciens de la Segue pour rétablir les conduites d'eau frappées par le débordement du fleuve Baffin. Environnement à présent des ONG s'engage dans le reboisement de certaines préfectures c'est le cas de l'association des ressortissants pour le développement de la baïa à Redel elle vient de reboiser 6 hectares à Tondon c'est dans la préfecture de Dibreca objectif valoriser la forêt guinéenne. avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication l'internet intervient de plus en plus dans le monde des affaires en Guinée qu'une aide fait la promotion de la vente et de l'achat en ligne la société vient de faire connaître ses produits en Guinée reportage Tierno Ousmane Diallo organisée au palais du peuple la forêt qu'une aide connaît une grande affluence des personnes venues découvrir les nouvelles technologies proposées par la structure organisatrice la grande attraction c'est ce vaporisateur qui purifie l'air en l'énergisant une technologie non encore introduite dans les foyers guinéens qui émerveille les visiteurs nous avons suivi une démonstration sur beaucoup de ces produits qui nous permettent de lutter contre beaucoup de maladies et de maintenir la santé il est bon de les connaître mais il est bon de les avoir et une fois qu'on les a il est bon de savoir où les avoir quand on le veut je souhaite que la soit pour se procurer les produits que présente QNET c'est sur internet qu'il faut les acheter c'est le marketing réseau qui est ici développé où le consommateur devient de facto représentant indépendant de la société avec la possibilité d'engranger 200 dollars par semaine QNET vous donne l'opportunité d'acheter un produit et l'achat d'un produit vous donne aussi l'occasion d'avoir deux personnes donc deux partenaires de travail et ces personnes avec lesquelles vous allez travailler donc c'est un système binaire de base 2 dans lequel chacun réfère deux partenaires nous avons constaté que depuis que nous sommes installés ici en Guinée il y a eu un impact sur la vie des jeunes Guinéens et un impact sur la vie des femmes comme des hommes en Guinée 7000 personnes tirent profit de ce système de marketing réseau développé par cette société installée à Hong Kong et partenaire de Manchester City que des grandes compagnies comme ça basées à Hong Kong acceptent de venir s'installer dans votre pays c'est un indicateur d'abord de bonne gouvernance économique et si vous voulez en tous genres en tous les domaines alors on n'a pas besoin de consulter le rapport d'Oumbizeng pour dire qu'en Guinée les investisseurs se bousculent donc c'est déjà caché de bien et ce qui est très important c'est qu'une aide fait apparaître un aspect lié sur la révolution numérique après le Burkina Faso la Guinée est le deuxième pays qui accueille cet événement cette année dans la sous-région les prochains jours le Niger le Mali et la Côte d'Ivoire vont aussi connaître ce genre d'activité parlons de politique l'opposition républicaine a battu le pavé hier 16 août avec ses militants massivement mobilisés la foule est partie de Bambéto pour déboucher sur la terrasse de Dixine mais si la marche s'est bien déroulée à l'allée sans aucun incident ce ne fut pas le cas au retour des incidents ont été enregistrés précisément à Bambéto entre marcheurs et forces de l'ordre suivez les précisions du directeur général de la police au micro de Moussa Bangoura ce mardi 16 août 2016 l'opposition républicaine a effectué sa marche pacifique qui a débuté à 11 heures et pris fin à 15 heures cette marche a été entièrement encadrée conformément à la loi par les forces de l'ordre mais aussi les services internes de l'opposition ce résultat est le fruit de plusieurs rencontres entre le gouvernement les élus locaux les organisateurs de la marche et les services de l'ordre fort malheureusement aux environs de 17h30 un trouble à l'ordre public s'est produit aux alentours du rond-point de Bambéto entraînant l'intervention de la deuxième section de la CMIS de Bambéto au cours de cette intervention deux cas de blessures graves par balle dont un mortel ont été enregistrés informés de cette regrettable situation la direction générale de la police nationale par ma voix et sur mes instructions a procédé immédiatement à la recherche à l'identification et à l'interpellation du présumé auteur répondant au nom de Kali Yano capitaine de police chef de la troisième section de la CMIS numéro 2 de Bambéto il a été mis immédiatement à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire le procureur général en a été informé les forces de sécurité par ma voix déplorent cette regrettable situation survenue malgré les consignes cette donnée par la même occasion nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée et exprimons également notre compassion aux blessés vous venez de le constater c'est plutôt maître Abdul Kabel et Kamara ministre de la sécurité sur les incidents survenus hier à Bambéto autre sujet de cette édition malgré la volonté du gouvernement et de ses partenaires à lutter contre l'excision la pratique persiste en Guinée une fille de 10 ans vient de trouver la mort à Koro Parra le cas interpelle le gouvernement on écoute la ministre de l'action sociale Sana Bakaba au micro de Mohamed de deux camarades cet événement malheureux vient allonger la liste de nombreuses victimes d'excision et de viol dans notre pays au nom du gouvernement j'adresse les condoléances les plus aimées à la famille de la défunte et à celle riveraine à l'ensemble des communautés où cette pratique est encore hélas entretenue particulièrement en période de vacances scolaires une invite est faite à la retenue et à la prise de conscience pour arrêter de sacrifier des filles dont la promotion à travers l'école devient un impératif pour le développement durable à l'horizon 2030 Je lance une fois de plus un appel aux parents aux autorités à tous les niveaux aux leaders religieux sous la nécessité de conjuguer les efforts pour mettre fin à cette pratique néfaste Je réitère l'engagement du gouvernement à évraissant relâche dans la lutte contre cette pratique ignoble et à traduire en justice les auteurs et complices de cet acte La dépigmentation est un phénomène de plus en plus courant et pourtant qui a des conséquences assez graves Le danger de cette pratique inquiète les médecins C'est d'ailleurs le sujet du débat sur Coloma que vous allez suivre juste après ce journal Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition Merci à vous qui nous regardez à Katuguma c'est à Boké dans le Baténafagi aussi comme partout Taïrda Le Monde Merci de la fidélité Passez un agréable moment en compagnie de la RTG Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada